Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Avribus Aujourd'hui on continue notre petit let's play en Calradia Et la dernière fois on a eu un petit problème de son sur la vidéo Alors écoutez je vais rapprocher quand même légèrement mon micro Histoire de faire en sorte que ça ne se reproduise plus Et je vais vérifier quand même mes petits réglages de son Ouais, voilà On va les baisser C'est étonnant que ce soit aussi fort Bon, écoutez, j'espère qu'en l'occurrence ça ne se reproduira pas pendant cette vidéo Alors, on en était On en était que j'étais pas là ce week-end Et du coup j'ai pas fait beaucoup de vidéos Ça c'est une certitude Et du coup je me rappelle même plus ce que j'ai foutu Alors on a pris Marunat, ça c'était bien avant On a pris Seonon Dernier truc qu'on vient de prendre d'ailleurs Ah oui c'est ça, on a pris Seonon Et après on a directement déclaré la paix à la Batania Comme des petits fourbes Comme ça ils peuvent pas la reprendre Voilà, alors là dans l'idéal ça serait de foutre un peu la misère osturgien D'aller prendre Réville Et Ustocole Qui c'est qu'on a chez eux Et qui est pas très bien On aurait pas Un château de Vladiv Ouais Sibir Non après il y a les Tagaroving Ville dure Relation On est à 100 Bon par contre quand je vais commencer à lui A lui prendre ses villes On va plus être copains Enfin en tout cas on va perdre de la relation Mais bon si après je le reprends dans mon royaume Ça devrait le faire Ça devrait le faire Je pense qu'on va faire On va faire ça comme ça Un peu Un peu fourbement Euh On a quoi dans nos sacs On est plein On est pas plein Non on est vide Ah non il y a des trucs à vendre là Ok Donc évidemment j'ai déjà vidé Les thunes de Seonon On a mis quelqu'un A Seonon ou pas du tout Gérer la ville Ah on a mis Farok On a mis Farok Et il y a sa femme Siga Qui est dedans aussi Bon écoutez c'est plutôt Ça me parait plutôt honnête Alors Commerce Euh On va vendre On va vendre tout ça Allez hop Ça dégage Ça on peut les garder Les harpons C'est vraiment naze Ça on va garder Ça file quand même des ressources Hop hop Ça ça dégage Ça ça dégage Ça aussi Voilà 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 Tac Tac Ouais Ok 32 000 C'est plutôt propre On va faire ça comme ça Seonon c'est une ville Que je vais garder Que je vais garder jusqu'au bout Euh Ici on en a 3 400 Et 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 Fief Non c'est pas ça C'est pas ça C'est autre La brasserie de marinate Elle gagne pas Elle gagne pas Elle gagne pas en fait On va On va changer On va faire On va faire une forge Marinate Et ouais Forge Forge Tac Terminé Voilà On va faire une forge Marinate Bon il y a ça qui produit Qui permet de produire de la bière Mais visiblement ça ne suffit pas d'en avoir un Euh Pour que ça produise quelque chose Et Et C'est onone Bah c'est onone Il devrait pouvoir Il devrait pouvoir faire du bon bois Il y a du bois là Il y a du bois là Il y a du bois là-bas Euh C'est les C'est quand même la ville La plus proche du royaume Alors certes Ils vont aller en vendre Un petit peu à haut mort Ceux qui sont là Mais bon Majoritairement Ils vont quand même venir les vendre à c'est onone Donc Je pense que les bénisteries Elle va Elle va finir par marcher Euh Je peux en avoir six Je peux en avoir six Donc Euh C'est onone On va pouvoir Acheter aussi de quoi faire du raisin Là il y a une production de 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 l'un brut aussi Donc à la limite Je peux aussi acheter Euh Le truc de tissage de l'un Bah voilà Il est juste là On va aller Euh On va aller lui rendre visite Tiens On va aller visiter notre ville de C'est onone Eh J'ai déjà marché dedans Je ne crois pas Je suis à votre service Et bien je souhaite acheter ton Atelier de tissage du lin Voilà Merci bien Je dois partir Alors Ah bah il est donc Sacré atelier que tu viens de me vendre Bon 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 Une jolie petite place du marché On a un joli petit moulin Là ici ça doit être Ça doit être une sorte d'arène Je ne sais pas C'est quand même pas mon fief j'espère Non Non c'est un atelier Là bas il y a deux ateliers Atelier de 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 presse À raisin Bon il y a Aysen qui me suit partout Ah non c'est là-haut Voilà là-haut Là-haut C'est là-haut mon fief Ça ressemble à un vrai petit château quand même Elle est stylée cette ville de C'est onone Ils ne se sont pas foutus de moi Franchement je valide Elle est nouvelle Je ne la connaissais pas celle-là Ils l'ont ajoutée je pense Relativement récemment En tout cas je n'y étais pas retourné Depuis qu'il l'avait Il l'avait ajoutée On aime bien avec ce petit Petit tour de garde On va aller la regarder d'un peu plus près Ah si 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 Je pense que je la connaissais Je reconnais les murs comme ça Mais je n'avais jamais fait gaffe à l'intérieur On a même accès à de la flotte et tout Directement Et on a notre fief qui est juste là Non elle est vraiment très très chouette Elle est vraiment très très chouette Je ne suis pas mécontent de l'avoir De l'avoir prise On ne va pas se mentir Bon elle est vraiment très chouette Cette ville de C'est onone Ah c'est ma ville J'ai le droit de me satisfaire de ma ville Voilà Alors On va aller visiter quand même mon petit Mon petit showroom Hein parce que bon Certes ma femme est sturgienne Et nous avons installé nos quartiers à Omaor En même temps La ville que je garderai Jusqu'au bout Ça sera très certainement C'est onone Si je peux essayer de récupérer Dunglandis J'aimerais bien parce que Dunglandis C'est vraiment une ville très très prospère Avec la possibilité d'avoir Bah l'atelier Enfin je peux l'avoir Même si Même si c'est pas ma ville Mais en l'occurrence Oh c'est chouette Très chouette En l'occurrence A C'est onone Il y a une production de De soie Voilà Donc c'est assez rare dans le coin Ce qui fait que la soie Qui est vendue De Dunglandis Elle coûte une blinde Et donc Bah fatalement Ça en fait un atelier Qui est plutôt Intéressant à avoir Voilà Tout simplement Euh On voyait la cheval Il me permet de gagner Un petit peu de temps Quand même Tiens Vas-y dégage toi Hop Attention Bande de gueux Ouais Ça dégage Ah ouais Avec ce joli petit pont Et tout là Ah comment je valide Mais mille fois Mais du bon C'est juste là L'entrée de Ah non c'est l'entrée De l'arène Qui est juste là Et ici on a quoi Ouais On peut organiser Une dernière défense Euh De la remontée De la retraite Vers le fort Juste là Et pareil On a la même chose A peu près là C'est dommage d'ailleurs Que l'intérieur Des villes Et des châteaux Sont pas plus Utilisés en fait Pendant les batailles De sièges Qui est une deuxième Une deuxième bataille Dans la bataille Au niveau de l'intérieur De la ville fortifiée Ça aurait quand même été Très très chouette Alors ils ont rajouté A l'intérieur du fort Mais j'en aurais bien fait Une intermédiaire Avec Avec Voilà Alors mon meilleur général Quand ils sont rentrés Dans la ville De toute façon Vous êtes voués à perdre Peut-être que ça N'intéresserait Absolument personne De le faire Mais c'est vrai Que ça aurait pu être marrant C'est comme la petite sortie Qu'on a fait tout à l'heure Euh Ça n'a servi strictement à rien Je pense que j'ai perdu Plus de troupes Qu'autre chose Mais en soi C'était marrant Voilà Je pense aussi Que comme je ne l'avais jamais fait Il y a moyen d'optimiser la chose Pour rendre ça Un petit peu plus intéressant Mais écoutez C'était A minima Plutôt drôle Voilà Hop On va mettre un petit peu Tout ça en sécurité Voilà Hop Est-ce qu'on n'aurait pas trop de poneys aussi Je suis trop de prisonnier Mais je n'ai pas trop de poneys Donc bon écoutez On va les garder Est-ce que je n'ai pas Des animaux Voilà On va se débarrasser De nos petits animaux Très bien Le drapeau Du marcheur Voilà Ça dégage Allez Hop Hop Et je dis hop hop Comme si j'étais parti Pour faire quelque chose Mais je ne sais absolument pas Ce que je vais faire Les Sturgiens Les Sturgiens Ils sont en guerre Contre personne C'est à dire que les Vlandais Sont en guerre Contre personne non plus Contre les Asérailles Et l'Empire Occidental Ils sont en guerre Contre qui ? Contre la Batania Et l'Empire Septentrional Ah On pourrait peut-être Ninja Une petite Une petite ville L'air de rien Genre Pam bam On a qui Chez eux A récupérer Château d'Osturikos Mekalovia Et Varagos C'est où Varagos ? C'est là On n'est pas près Ok Rotae Amitatis Et puis Crothéa Donc on a Crothor Crothor on a une relation De 100 en plus avec Donc c'est à dire que si on prend la ville De Crothor On pourrait éventuellement après Lui redonner Dans la foulée Ça peut être intéressant De venir prendre Mekalovia Et surtout que Varagos Peut être perdu assez rapidement Ce qui fait qu'on pourrait en récupérer deux Crothor il a quoi comme trait ? En plus Crothor c'est un mec Il est honnête Il est dans l'honnêteté le mec On pourrait tenter On pourrait tenter le diable Ou alors On met la misère Osturgien Bon C'est soit l'un soit l'autre On peut choisir de juste mettre la misère Osturgien Maintenant j'ai peur que prendre Reville Juste là En cas de guerre Contre la Vlande Ils vont aller le focus Parce qu'ils ont Varcheg Donc ils vont me faire un Ouais non On remarque Il peut me focus tout ça Le truc qui m'emmerderait Ce serait de devoir défendre Marunette et Reville Que tout de suite Epicotea C'est déjà plus dans mon parcours C'est comme Varcheg C'est vrai que Reville C'est un peu la merde Quand t'as un clan Un royaume Qui va te le prendre Parce que D'ailleurs pour aller le défendre Tu perds tellement de temps Et après pour revenir là Donc c'est vrai que j'ai tendance A le prendre Plutôt Un peu plus tard Quand t'es déjà un peu bien installé Et qu'ils vont pas aller te chercher Ton truc Tout au fond de ton royaume Que là ça reste vraiment une possibilité Donc je pense que Sécuriser Mekalova et Epicotea C'est quelque chose de plus intéressant Donc écoutez Gergesos Et Ertoga C'est à dire qu'il y a aussi Il y a aussi le clan Il me semble que c'est le clan de Saratis Si je dis pas de conneries Ouais c'est le clan de Saratis Qui peut aussi Vite se retrouver sans fief Si je prends Gergesos Et qui perd Ertoga Et ben du coup Bam bam Il a plus rien Bon on va aller essayer D'aller prendre Epicotea Pour recruter Crotor On va proposer de déclarer la guerre Attendez Parce que alors Attends moi je fais ça Genre en mode vainqueur Mais déjà on va aller là-bas Ils sont comment mes groupes ? Ouais ils sont même pas full Ils sont même pas full Priorité On va les mettre en défensif On va les mettre en défensif Et on va les mettre en défensif Voilà c'est très bien Il est pas full Caribos des collines Donc on va juste Attendre que Que Caribos Il soit full On a un truc à manager Farok a gagné un niveau Ah bah oui le forum A été terminé Donc c'est plutôt une bonne chose Farok Farok Il est là Farok Voilà voilà Alors On va te mettre ça Et puis on va te mettre ça Voilà On va acheter du bois Je sais même pas où il est Caribos Il attend Asseonan Ah on a retrouvé Wizen Le vendeur d'épices Alors Elle est à la taverne Wizen Là écoute On est en groupe Voilà Hop Marchande Parlez Tac Je dois former une caravane Hop Hop Voilà Allez Va te balader J'avais même pas vu Que je l'avais perdu De toute façon C'est tellement pas rentable Les caravanes Je fais ça Je sais même pas pourquoi Je le fais C'est genre juste Absolument plus rentable Ou alors faut être vraiment En paix avec tout le monde Parce que comme ça Il n'y a que la possibilité De se faire attaquer Par les pillards Et plus du tout Les possibilités De se faire attaquer Par les autres Pas des petits trucs Un peu intéressants À acheter là Je sais pas Une tenue un peu Un peu fancy Quelque chose Une armure Non rien du tout Que de la dumb Bon ok C'est là Que de la dumb J'ai presque envie De tout récupérer Et tout aller poser À C1 D'ailleurs je vais le faire On se casse Non on ne mariera pas Aïsen En tout cas Pas de suite On va jamais Ah je suis en positif Au niveau de l'or C'est beau ça Aradouir Il est à 82 Vas-y vous voulez pas Recruter les gars Vous êtes pauvres Ils sont pauvres Ou quoi mes mate Qu'est-ce que c'est Ce délire là Et où les Kalthus On est là Médiocre au niveau De la richesse Riche Bon bah médiocre Aradouir Fait un effort quand même Ils sont pas bien Les châteaux Que je t'ai donné Prospérité 1300 Ouais c'est pas fou 1000 Ah pour des châteaux Ça va en vrai Franchement Franchement Pour des châteaux Ça va Prospérité Bon c'est sûr Que moi je suis un peu Mieux avec ça Mais voilà Il est pas ridicule 1300 399 J'avais lui filé Des thunes Parce qu'il a l'air Galère Et là on est galère Je t'y peux perdre Alors On va ouvrir ça Et du coup Il faut se débarrasser De quoi là dedans Ça on va garder Donc ça On s'en débarrasse Ça aussi Il y en a beaucoup Trop d'échevaux Je pense que les Ça c'est quoi C'est une noble monture Parce qu'on peut les virer Ça aussi On va juste en garder 20 Et Les Chameaux Voilà On va juste garder ça Il faut qu'on batte Agnan On va virer Là ça On va virer Des mules Je pense On est pas obligé D'en avoir autant Une centaine Ça me paraît très bien On est comment au niveau des Voilà On est plutôt bien au niveau des Fantasie à un cheval Plus 0,4 On paraît tout à fait honnête Après Là dedans Ça on s'en débarrasse Ça aussi Ça aussi Ah L'arbalète lourde Il peut la mettre Ou pas Enfin Torgud Mais oui Mais c'est incroyable Torgud Enfin Enfin Oh là là La lourdeur du type 20 ans après Ça on peut les vendre Ces deux trucs là On va faire tout ça Comme ça On s'en débarrasse Instante Et ici On a Des petites céréales On a du poisson Voilà On va enlever tout ça Du fromage On en a enlevé Tu en voilà Hop Ah désolé J'ai pas fait le J'ai vraiment pas fait le raccroc Sur les olives Pas que je me la fasse prendre Cette ville Sinon Mais qui se met très très bien C'est la vieille révolte Toute pétée là Il y a moyen de se tirer une balle Ok 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 Pour tout le reste Je pense que je vais le vendre De toute façon Hop A part ça peut-être Voilà Et les drapeaux En tout cas Pas ceux-là Et moi à Brim J'ai quoi ? J'ai même pas pris la bannière du dragon On va se la mettre dans son coffre Elle ne sert à rien En fait ce qu'il devrait faire Pour la bannière du dragon Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit Mais en fait ce que je trouverais cool C'est qu'en fait On puisse se servir d'une autre bannière Pour la mettre sur La bannière du dragon En fait Comme ça on récupère les bonus De ce qu'on veut Et on la met sur la bannière du dragon Comme ça A Brim Il a toujours la bannière du dragon Ça serait quand même Vachement plus logique Développeur Si vous entendez Ma demande Mon cri d'appel Mon cri de détresse Exercer mon vœu le plus sincère Le plus sincère Voilà Voilà Hop Soit brut Argile Ça dégage Du L'un brut Ça dégage Hop Si on le vend Voilà Alors On va forger Quelques petites épées Et on va aller les donner A notre A notre copain Je vais faire le truc A notre copain Aradouir Qui était quand même Qui était quand même Salement en galère On va pas se mentir Et en galère de tu Notre pote Aradouir On va aller Lui Donner De quoi se remettre Bien Ah non Ça c'est le forgeron On va peut-être pas faire Du charbon Avec neuf forgerons On a peut-être mieux à faire Hop Hop Aurigle chanceux Mais il est pas censé Avoir une troupe Ça c'est chelou Ok ok Ah peut-être que je l'avais mis En je sais plus Je sais plus Pour essayer Retrouver la lue On a pas eu le cri du coq On a pas eu le cri du coq Si même les coq Ils chantent non plus Il n'y a plus de respect Alors est-ce que 182 182 122 162 Ça rapporte beaucoup moins Qu'avant Ah On a une base De conspiration Qui a été découverte On va pouvoir se la faire Vite fait cette petite quête On a 20 jours A côté du château de Morena Je crois que c'est pas si loin Que ça le château de Morena On ne veut pas que je traîne Trop non plus Parce que le but c'est quand même De faire la guerre On est pas là Je suis pas dans le bon truc Ok On va raffiner Il est à 124 Torgwood le forgeron Bientôt 125 On va débloquer Une nouvelle compétence Très rapidement Alors Abribus Non Déjà Vitesse du projectile On arrive à atteindre le 27 Ou pas Voilà Y'a quoi d'autre Vitesse de projectile Hop Oh bah genre Le commanditaire est mécontent Il me file que 642 Pourquoi J'avais tout qui était dans le J'avais tout qui était dans le Dans le bon Une épée à deux mains Et alors Qu'est-ce qu'il y a De difficulté de 261 Ah c'est la difficulté Qui va pas Mais il me file 10 000 Alors il veut quoi Vitesse de maniement Si je descends ça On est bon Je te mets une lame de ouf Portée de l'arme T'inquiète On va y arriver C'est pas la bonne lame Regardez moi ça S'il est pas ravi Il m'a file quoi ? 102 000 Ah ouais J'étais pas prêt Ah ouais quand même Ah bah il est généreux lui Bon ok Ça c'est fait En même temps c'est tellement chiant à monter Que bon bah à la limite J'ai envie de dire pourquoi pas Ok il est où Mon petit Aradwir là Est-ce qu'il a du monde Dans son Sors de là Est-ce qu'il a du monde Dans son château Il est juste là Aradwir Aradwir viens me voir Non Mais qu'est-ce que tu comprends pas Dans viens me voir Viens là Ah le lourd Voilà Alors J'ai un Tac Objet Hop 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 Offrir Ok Et là maintenant si je regarde Il est toujours médiocre Ok Ça marche plus Hey Keltus Bon peut-être faut qu'il les vende déjà Est-ce qu'il va recruter quelqu'un là ou pas Ouais trois Ok Donc celle-là Ça l'a clairement enrichi Parce que maintenant il se remet à recruter des gens Château de Morenia Putain il est vachement long en fait J'y vais j'y vais pas Non j'y vais pas la flemme On fait quoi ? Si on va le faire On va le faire On va le faire Lui ou non ça a un intérêt ou pas Dans cette Dans cette Nouvelle Avec les nouvelles features Qui sont ou pas Ça va faire passer un peu de temps en plus Permettre à mes A mes gadgets De refaire des trucs Lui il est à 108 sur 126 C'est bon il a Et moi je suis à 294 sur 369 Ah oui Ah oui d'accord On va faire ça comme ça Non Annuler Oui on va pas le faire maintenant Ça n'a pas de sens Alors En raffinant Et non Nous on veut En faire De la fonte Ah elle n'a pas la Ah ouais non Elle est spéciale Ah je me suis foiré en fait Ah je me suis foiré Je pensais qu'elle avait le Le truc de fonte Ah non c'est C'est mon frangin A qui je l'ai mis Ah je suis trop Je suis trop grave Je l'avais Je lui avais pas mis A elle J'ai que Bribus J'ai que mon petit Abribus Qui va pouvoir Fondre Jusqu'à ce que je Re-récupère Mon frangin Caribos des collines Qu'est-ce que t'as monté Allez hop Alors Où est-ce qu'il va Il va nous demander D'aller Alors là-bas C'était sûr J'allais dire On va aller faire ce petit camp Eh du coup je suis compté A 375 Grâce à la super commande Que j'ai faite Et à 2 il est toujours Médiocre Ouais il est toujours Médiocre par contre C'est étonnant pourtant Peut-être qu'il les vend Il les vend pas au même prix C'est possible qu'il les vende pas Au même prix Peut-être même que ça se trouve Il les Je sais pas Avant en tout cas Ça les enregistrait Par exemple Je les vendrais Je lui ferais Et ben on est parti Voilà on va les attaquer Faut quand même que je fasse gaffe Parce que le dernier Le dernier boss Peut être Peut être touchy Il peut être compliqué à dos Ah en plus C'est cette map là Il y a quelqu'un là Ah je l'ai raté Oh Où c'est-ce qu'il y a ? Je ne les vois pas Je ne les pas toucher Ah Oh je suis touché On va peut-être tirer les flèches là On va déjà se rapprocher un peu d'eux Non si je ne les vois pas Je ne peux pas les tirer Je ne suis pas comme vous Je ne suis pas de devin Non parce qu'ils sont bons Ils utilisent des hacks Tiens toi Ah ouais quand même C'est vachement plus intéressant que d'autres Puisqu'il y a un mix entre archers et boucliers Donc c'est vrai que du coup Ça rend le truc un peu plus intéressant Parce que sinon quand il n'y a que des archers Bah en fait On se fait un peu chier Quand il n'y a que des boucliers On se fait aussi un peu chier Et là du coup c'est vrai que Il y a un style de combat Qui est un petit peu plus intéressant Je trouve Ou quoi ? Sans battre les armes ou ? Ah non c'est vrai Hop esquive Hop esquive Oh non j'ai raté le pied là Tiens Bah je ne t'ai pas raté Par contre Je l'ai bien raté Oh je l'ai très bien raté aussi Donc quand ça ne veut pas Ça ne veut pas Ouais beaucoup trop Tiens toi tu es mort Toi aussi tu es mort Bon On n'a pas perdu de PV Ce qui fait pas mal Parce que comme je le disais Ils peuvent être Ils peuvent être Très très cons ceux là Je crois qu'ils ont 250 En vitesse de Enfin en maniement d'armes Parlez c'est pour les faibles Si vous voulez à ce point Je vous défie en duel Voilà 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 Hop et ça dégage Alors Régole moi maintenant Mes créans Ils sont là en train d'essayer Je ne peux pas les récupérer Non je ne peux pas les récupérer Visiblement Ce sont des troupes Ce sont des troupes bloquées Je te vois les conspirateurs Ouais en même temps On ne peut pas Enfin je pourrais quand même Les vendre en tant qu'esclaves Capuches de bandits En curusager C'est nouveau ça tiens Ça ressemble à quoi Ah les stylés en plus Ah les graves badasses Je ne peux pas la Si elle est badass de ouf Mais elle fait quoi Elle fait 3 Ça ça fait 14 quoi Pas hyper hyper opti On ne va pas se mentir Ah ils sont arrivés jusque là quand même Les kusahites Ah oui ils rigolent 0 Bon bah écoutez Encore les kusahites Qui vont nous casser les reins Alors 20% de dégâts De vitesse avec les ardennes Lorsque vous êtes à pied Plus 5 points de vie Plus 5 points de vie Et plus 2% De dégâts Et de vitesse De déplacement A l'infantraînement De formation Plus 20% De dégâts supplémentaires De dégâts De vitesse De vitesse Dégâts de vitesse Quand tu es à pied Ce n'est pas hyper opti Je pense Plus 2% De dégâts Et de vitesse De déplacement A l'infantraînement Dans votre formation Je ne vais pas souvent Gérer l'infanterie Je crois Je ne sais pas Si c'est full opti Cette affaire Plus 5 points de vie Plus 5 points de vie Non On va prendre quand même C'est des dégâts On prend Après les points de vie Des troupes Plus 5 points de vie Dans les troupes Je pense que ce n'est pas C'est pas franchement huge Ce n'est pas hyper intéressant Alors du coup C'était à 1205 Et c'est retombé A 1147 De toute façon Ce truc Il va indéniablement monter Donc il n'y a pas Ah il y a Il y a Raja Et tout Qui s'est foutu dedans Ils se font Ils se font attaquer Ok L'empire Septentrionnel Il va mal Il va Il va vraiment Très très mal Et du coup Ça se passe comment Toujours dans le royaume Les Vlandes La Vlande Elle est toujours Contre les Acerai L'Asturgie Elle est contre personne L'Empire Occidental Il est contre personne Attention il faut se méfier De l'Empire Occidental Le Septentrionnel Ok Et les Cusaïtes Ok On va On va du coup Attendre un petit peu Parce que L'Empire Occidental Pourrait Totalement Nous déclarer la guerre On va peut-être Pas faire l'erreur De Ça ça devient Des cataphractères impériales On va retourner On va passer par Par Omor Pour aller Pour aller gérer Notre belle ville de mort Et oui Notre belle ville de mort Tout à fait Donc déjà Je commence A plus trop perdre De thunes Tous les jours Ça c'est plutôt pas mal Alors Adwir Il est tout le temps Médiocre ou pas Ah il est riche maintenant Bon ça il les a vendues Ces armes Enfin Ça on va les garder Parce qu'elle est marrante 29 10 10 C'est pas si mal Peut-être je la mettrai Dans ma Gérer la ville Alors Qu'est-ce que ça nous propose Le grenier à blé On va prendre Ah il n'y a plus de thunes On va remettre De la thunes Ah il y a un petit Il y a un petit tournoi On va se le faire Hop Hop Petit esquive Genre Oh Ils sont ensemble Les deux Ok Ça a mal mon affaire Ah non Ah j'ai pris la vieille flèche Ah j'ai pris la vieille flèche Ah c'est ma femme ça en plus Là j'ai mis un de dégueulasse Je vais en descendre Tiens 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 j'en ai à toi Oh là 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 C'est complètement nul Hop Ça dégage Ok Ça c'est pas Une affaire rondement menée Comme on dit Je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas C'est chelou avant il se déplacait Hop Dégage Allez salut Ah on a peut-être des trucs à recruter à Omor En plus c'est ma ville Donc à tous les coups Il n'y a personne qui recrute là-bas Ça se trouve je peux recruter des Des petites troupes sturgènes Sympathiques J'y ai pas pensé Recruter des troupes Alors on a ça On a ça On lui on va le prendre quand même 369 quand même A choper Fantasin Cheval 0.37 Je pense qu'on pourrait avoir On pourrait avoir plus de Bon alors par contre on est On a nos Ils sont full 155 115 Ça c'est plutôt pas mal Caribos des collines 129 Ouais je suis à moins 1240 Lui il est à 99 Moi après c'est Peut-être l'Arcan aussi Qui est juste moins avancé Parce que là t'es la caravane marchande Ça me tente pas des masses Et tu vends quoi Des chevaux de sel là Non c'est pas du tout des On va On va ressortir un peu des chevaux De notre Notre cachette On a remonté à combien là ? 42 on est remonté Donc on est bon Hop et on va finir sur un petit coup de forge Voilà On va juste récupérer notre stam Hop 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 On va bien finir de monter ma forge Juste qu'au maximum Voilà voilà Et bien on passe 125 Et même 126 C'est beau tout ça Il faudrait pas qu'il meure Mes petits compagnons Mes petits compagnons Forgeront Ça m'emmerderait Ça m'embêterait Complètement Alors Et on a pas plus J'en ai que 140 de fer Est-ce pas VF 140 de fer Par contre 1800 de fer Alors Il y a besoin de trou Pour le château de Finktold Bah écoute Chacun sa merde J'ai envie de te dire Et ma garnison De Seonan Elle est pas dingue On va aller On va aller lui recruter Des troupes À ma garnison De Seonan Des petits archers Hop Tu vas pas y aller Voilà Finktold il est à 97 J'ai pas regardé Du coup Lui à combien il l'avait mis Il l'a mis Ah il l'a laissé à 164 Ah comme il est riche Peut-être ça le dérange pas De le laisser aussi haut Est-ce que je pousse jusque là-bas Non La flemme Hop Hop Donc Vas-y On va balancer tout ça Peut-être pas les vieux glia Ils sont là Je vais peut-être les garder Hop Voilà Les pillards On les balance Ah c'est un peu le foutoir Dans mes troupes Petite garde de caravan On va les balancer Les cuivre lander On va le balancer Qu'est-ce qu'on a d'autre À balancer Brigand Si tu reviens Ouais Voilà On reste on va garder 186 C'est déjà un petit peu plus de marra Bon écoutez On va rester là-dessus C'était C'était Un petite remise en forme On va dire Endurance Pour le raffinage Voilà Petite remise en forme On va très certainement Déclarer la guerre Dans la prochaine vidéo Voilà Merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play En tout cas Je m'éclate toujours autant Désolé si j'ai été un petit peu moins Prolifique en termes de vidéos Ces derniers temps Mais bon Voilà J'ai une vie Et je fais des trucs à côté Donc je vais essayer de reprendre le rythme A minima De une vidéo par jour Sur Bannerlord Si je peux en faire plus Je ferai Mais voilà Il faut que je me refasse Une petite session Un week-end Où je les enchaîne Pour pouvoir reprendre Un petit peu d'avance Voilà Merci à tous en tout cas Je vous dis à très bientôt Pour les suites Des aventures calradiennes Allez Salut Merci à tous